Aussi dans votre recueil de nouvelles coups de théâtre, vous avez parlé de Fiatie. Bon, je veux lire un passage là. La princesse. Un instant. La princesse. Elle filait, tutubait des soufflements, comme qui venait de charpater et était traquée par des urcules sur une voix glissante et chantonnait d'une voix entrecoupée d'angoisse, c'était « Ma fille est plus belle que la verdure après la pluie. Ma fille est un chant de blé, Fiatie. Elle est le sourire du marigot, Fiatie. Une oasis dans le désert, Fiatie. Un cocotier sur la plage, Fiatie. Le soleil à l'horizon, le matin, Fiatie. Un collier d'or, Fiatie. Elle est le sommier du prince, Fiatie. Et non, la natte du pauvre Ardi. Bon, M. Gérard, parlez-nous un peu de Fiatie. Fiatie, c'est en fait une prince. Elle est une fille unique du roi Djantai. Elle vit dans un village, dans un village que nous appelons, que j'appelle la vie copée. Donc, cette jeune fille va vouloir se suicider parce qu'elle va perdre son amour. Donc, vous savez que les rois, ou dans les sociétés, ou dans la plupart des sociétés, même dans les sociétés traditionnelles, Il y a cette volonté, là, des rois que leurs enfants épousent. Les hommes riches. Voilà. Un prince ou une princesse. Donc, le roi va refuser, en quelque sorte, la mésalliance. Donc, la fille, au lieu d'aller choisir un prince, va choisir un jeune notable parmi les notables de son père. Donc, le roi mécontent va bannir, lorsqu'il va découvrir la relation, il va bannir le prince. Donc, la fille, Fiatie, mécontente, parce que son amour vient d'être bannis et tout, elle va vouloir se suicider. Elle va se jeter dans la mer. C'est ça. Donc, voilà. Donc, lorsqu'elle va se jeter dans la mer, on va la chercher en vain. Donc, sa mère va se jeter également dans la rue pour la chercher. Donc, ils vont passer par le charlatan et tout. Donc, le charlatan va révéler que la jeune fille est partie se noyer dans l'océan. Donc, la mère va partir à la recherche de sa fille. Mais malheureusement, arrivée à la plage, à la lune, va lui dire que, voilà, sa fille s'est jetée dans l'eau. Et elle est déjà transformée en sirène. Wow. Voilà. Donc, c'est en fait un récit qui est inspiré. C'est très passionnant. Voilà. Donc, c'est en fait un récit qui est inspiré d'une légende que j'ai lue dans la poésie traditionnelle de Lilian Castelo. Lilian Castelo, c'est un universitaire qui était passionné de la littérature africaine. C'est ça. Donc, après avoir lu ce test-là, cette légende-là, j'ai eu l'inspiration et puis, voilà. OK. On vient juste de parler de l'inspiration. Bon. Où tirez-vous votre inspiration ? Seulement dans les livres ou bien dans la lecture, dans la vie, dans la société ? Où tirez-vous votre inspiration ? Je dirais qu'il y a également les livres, parce que si on ne lit pas, on ne peut pas écrire. Donc, il y a les livres. Il y a également la société. Tout ce qu'on raconte dans la rue, tout ça me donne quand même l'inspiration. À ce niveau, surtout, il faut dire que les livres, on ne va pas lire toutes sortes d'auteurs quand même pour être inspirés. Il faut lire les bons livres. Il y a certains livres, il y a certains romans, il y a certaines pièces, il y a certains auteurs. Donc, quand on lit, ça donne une inspiration parce que l'oeuvre est bien écrite. Il y a le style, il y a le talent, il y a l'inspiration, c'est le fruit de l'inspiration. Donc, quand on lit une oeuvre, on peut inspirer. Il faut que l'oeuvre soit bien écrite, il faut qu'il y ait le talent. C'est ce talent-là qui donne de l'inspiration. C'est ça. Moi, je suis souvent inspiré quand je lis, par exemple, des auteurs comme Cossier et Fuy, par exemple, avec Solo d'un revenant. Et Sonny Laboutan aussi avec La vieille demie. Donc, ces classiques africains me donnent quand même de l'inspiration. C'est ça. Ok. Bon, combien de temps consacrez-vous dans l'écriture? Absolument dans le mois. Oui, ça, c'est... Oui, pratiquement, j'écris chaque jour. Il suffit que je trouve une heure dans la journée. Par exemple, il suffit que je trouve 30 minutes. J'écris, même si c'est deux lignes, même si c'est trois phrases, j'écris ça parce qu'il est difficile de trouver du temps pour écrire, de trouver toute une journée. Surtout, nous sommes dans un pays développé où il faut courir, il faut aller à un taxi par là. Il faut vivre également. Ok. Monsieur Girard, on me fait signer que il est temps, nous avons des obligations de publicité. Donc, on va s'arrêter ici. Et puis quand on va revenir, nous allons continuer par parler de votre inspiration. Merci. Merci. C'est l'heure de la pub. C'est l'heure de la pub. Sous-titrage Société Radio-Canada